Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de mars 2024, nous parlons du combat spirituel, un thème qui peut nous parler plus ou moins, mais qui finalement nous concerne tous, puisque dès lors qu'il y a effort dans la vie spirituelle, dans la fidélité à la prière par exemple, c'est qu'il y a combat. Nous vous laissons découvrir ce sujet passionnant dans le numéro de mars 2024, le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Hélène Michon, qui enseigne la littérature française à l'université de Tours. Ses thèmes de recherche principaux sont Blaise Pascal, François de Sales ou encore l'écriture mystique. Hélène, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Alors, je crois qu'enfant, j'avais le souci d'avoir beaucoup d'amis, d'aimer les autres et d'être aimé. Et je me souviens que petite fille, je me disais que si jamais je ne trouvais pas de mari, eh bien j'aurais un chenil avec beaucoup de chiens, parce que je me disais qu'au moins les animaux nous regardent toujours affectueusement. Voilà, ça c'était un rêve d'enfant, avoir beaucoup d'animaux près de moi. Est-ce que vous avez toujours aimé la littérature ? Alors, la littérature comme ça au sens strict, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours aimé lire. Et je passais beaucoup de temps à lire, aussi bien à Paris qu'à la campagne. Et pour moi, le livre était vraiment une manière de m'évader. Et j'oubliais tout, je rentrais dans l'histoire. Je suis bon public en fait. Et donc, la fiction m'a toujours plu. Le cinéma aussi, mais avec quand même une prédilection pour les livres, qui laissent plus de place à l'imagination, je trouve. Vous avez intégré l'école normale supérieure Rue d'Ulm à Paris. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter sur ces années à l'ENS ? Oui, alors je ne sais pas si c'est exactement le cas encore aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai intégré la Rue d'Ulm, ce qui m'a beaucoup frappée, c'était le silence de la bibliothèque. Mais c'était quelque chose d'impressionnant. Il y avait beaucoup d'enseignants qui venaient travailler. Et en fait, on osait, moi j'osais à peine marcher dans les couloirs, parce que c'était du parquet. C'était vraiment une bibliothèque à l'ancienne. Et c'était incroyablement silencieux. Je garde de ces années d'école, voilà, l'aura de la bibliothèque. On trouvait beaucoup de choses. On trouvait beaucoup de profs en train de travailler. Et on trouvait un silence digne des monastères. Agrégé de l'être moderne, vous avez publié une thèse sur Blaise Pascal. Qu'est-ce qui vous touche en particulier chez Pascal, dont nous avons fêté l'année dernière les 400 ans de la naissance ? Alors, ce qui m'a tout de suite frappée chez Pascal, émue, c'est son désir de conversion universelle. C'est-à-dire qu'il vit pour que les autres connaissent Jésus-Christ. Et pour lui, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution possible. Même des solutions intermédiaires ou humaines. Tout se centre en Jésus-Christ. Donc, j'ai trouvé que cette unité donnait une incroyable force à son œuvre. Et puis, c'est joint à une analyse de la nature humaine, qui à mon avis est très contemporaine, qui nous parle, puisque Pascal fait état de l'inquiétude, de l'ennui, d'une sorte de vague à l'âme, qui pour lui sont des nostalies, en fait, de Dieu. Et entre le fait qu'il est très contemporain, et en même temps que c'est puissant, c'est vrai que c'est une pensée, une œuvre qui m'a tout de suite séduite. Il y a un médecin japonais, Takashi Nagai, qui s'est converti au catholicisme en 1934, après avoir lu notamment les pensées de Blaise Pascal. Racontez-nous. Oui, alors je l'ai lue, comme tout le monde, mais il y a un certain nombre d'années. Mais je me souviens que ce japonais, en fait, lisait en même temps l'évangile et les pensées de Pascal. Et ça a pris, de mémoire, je crois que sa conversion a pris deux ou trois ans. Donc c'est quand même, il y a une réflexion. Et ce qui l'a frappé chez Pascal, c'est que d'une part, il a découvert le génie scientifique. Lui qui était médecin, radiologue, ça l'a beaucoup frappé de voir que c'était un homme qui accordait beaucoup de choses à la raison. La foi n'était pas à la place de la raison. Et puis après, ce qui l'a frappé, c'est notamment une pensée de Pascal, dans laquelle Pascal dit qu'il y a assez de lumière pour ceux qui veulent croire et assez d'obscurité pour ceux qui ne le veulent pas. Et cette dimension de la volonté, enfin, ou du désir dans l'acte de foi, ça a beaucoup touché Tagashi Nagai parce qu'il s'est dit, ça veut dire que ceux qui ne croient pas, d'une certaine manière, ne veulent pas croire et que ceux qui croient veulent croire. Et donc, c'était une manière aussi de se réapproprier un éventuel acte de foi. Ça lui a beaucoup donné à penser. Il s'est dit, la foi n'est peut-être pas à l'ordre de la lumière ou de l'intelligence, mais plutôt de l'ouverture du cœur et du désir de Dieu. Et ça, ça a donné l'impulsion pour la conversion, d'après ce qu'il raconte. Que peut nous dire Pascal aujourd'hui sur le doute ? Alors, Pascal, qui est contemporain de Descartes, Descartes a fait du doute une méthode de pensée. On remet tout en doute pour savoir qu'est-ce qui résiste à la raison. Pour Pascal, le doute n'est pas un chemin. En revanche, si on le rencontre, on peut le surmonter, mais Pascal a toujours eu le sentiment d'être du côté de la vérité. Alors, c'est très frappant quand on le lit. Il n'y a pas de valorisation, comment dire, de l'errance. Et c'est vrai aussi bien dans le domaine scientifique, puisque tout jeune adolescent, il accompagne son père dans les salons scientifiques de l'époque, il fait des démonstrations, et il en remontre à ses savants qui ont 20 ans ou 30 ans de plus que lui. Donc déjà dans le domaine des sciences, Pascal sait qu'il a raison, et il le prouve. Je dirais que c'est un peu la même chose dans le domaine des choses de Dieu. Il sait que la vérité est du côté de Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il en parle. Mais en même temps, il est conscient qu'il ne faut pas confondre avoir raison et être du côté de la vérité. Il est très soucieux de chercher la gloire de Dieu et pas sa gloire personnelle. Et je trouve que cet amour de la vérité, en même temps détaché de tout amour propre, c'est atypique en fait. En général, quand on a raison, quand on a la certitude d'avoir raison, il y a toujours une certaine arrogance qui accompagne cette position. Chez Pascal, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la certitude de savoir où est la vérité, et en même temps la conviction qu'on ne la possède pas. Donc ça reste pour moi quelqu'un d'éminemment sympathique. Oui, ça me fait penser à je ne sais plus qui qui a dit que ce n'est pas nous qui possédons la vérité, c'est la vérité qui nous possède. Et justement, le dossier du numéro de Mars, c'est sur le combat spirituel. Qu'est-ce que Pascal dit sur le combat spirituel ? Alors comme beaucoup d'auteurs chrétiens, Pascal parle plutôt de la vie avant la conversion ou au moment de la conversion. Il dit qu'il n'est pas apte à parler de la vie avec Dieu. Ça, c'est ce qu'il écrit. Mais n'empêche qu'aussi bien dans les pensées que dans d'autres opuscules, on a des considérations sur la vie spirituelle. Et à propos du combat, Pascal est fasciné par le combat du Christ à l'agonie. Puisque l'agonie, c'est la lutte. Et donc pour lui, toutes nos petites luttes, tous nos petits combats, se ressourcent et prennent sens dans le grand combat que le Christ a mené au Jardin des Oliviers contre Satan, en fait, contre l'esprit du mal. Et donc pour lui, nos combats doivent être ancrés. On doit avoir constamment le regard porté sur la nuit de l'agonie. On connaît la phrase de Pascal. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. C'est vrai qu'il y a un éblouissement chez Pascal pour cette nuit qui précède le Vendredi Saint. Et qui, pour lui, est une nuit qui donne sens à nos petits combats. Alors, les pensées de Pascal, c'est vrai que c'est un gros livre. Donc, ce n'est pas évident à lire. Surtout que c'est plutôt un rassemblement de plein d'extraits. Donc, ce n'est pas simple. Est-ce qu'il y a quand même, vous pouvez nous parler d'une pensée de Pascal qui vous marque particulièrement, un peu pour nous donner un peu envie d'aller voir ce livre ? Oui, alors, c'est une pensée sur l'attitude à avoir dans les conversations ou dans les discussions. Pascal dit quelque part, d'ailleurs, il reprend l'idée à Épictète que finalement, si nous sommes boiteux, nous savons bien, si nous marchons en boitant, nous savons bien que c'est nous qui boitons et que les autres marchent droit. Mais, si on a un esprit boiteux, on n'est jamais sûr de savoir qui des deux boitent. Et donc, pour Pascal, il faut, pour ne pas, comment dire, pour ne pas être agressif et ne pas dégénérer, et que ça dégénère en dispute, se dire toujours que c'est peut-être nous qui boitons. Et donc, je trouve qu'il y a, chez Pascal, un grand souci de l'interlocuteur, de prendre en compte ce que l'autre est en train de nous dire, et on cherche ensemble la vérité. Il n'est pas dit que c'est lui qu'il a, forcément, mais il n'est pas dit non plus que c'est moi. Il y a une capacité, Pascal nous encourage à nous remettre en cause à chaque moment de la discussion pour vérifier que ce qu'on continue à avancer est vrai et juste. c'est une bonne école pour moi non seulement de pensée mais aussi de dialogue pour essayer et surtout quand on est enseignant, c'est encore une bonne, c'est une très bonne méthode de nous dire que peut-être que ce que l'étudiant est en train de dire là, en fait, c'est très vrai et moi, je ne l'avais pas vue comme ça. Donc, il faut essayer de trouver la vérité partout où elle se trouve sans jamais dégénérer dans un esprit agressif de celui qui veut toujours avoir raison. Dernière question sur Pascal. Vous l'étudiez en tant qu'enseignante en littérature mais du coup, quelle est la différence entre une approche littéraire et une approche philosophique de Pascal ? Oui, alors ça, c'est une question qui est souvent abordée. D'ailleurs, Pascal avait été mis au programme de l'agrégation de philosophie en 2014 et l'année d'après, il a été mis au programme d'agrégation de lettres. Donc, on voit bien que tout le monde se l'arrache. Je dirais qu'en fait, cette question pour Pascal n'a pas beaucoup de sens parce que d'abord, à son époque, à lui, il n'y avait pas une distinction entre littérature et philosophie. Pour lui, son discours relève de la question du sens. Pour lui, la vie n'a pas de sens en dehors de Dieu. Alors, c'est vrai, du coup, on peut penser que c'est un énoncé philosophique ou un énoncé théologique. Je dirais que pour Pascal, ça n'a pas non plus beaucoup d'importance. En revanche, c'est servi par une écriture et un style, incomparable. Pascal a le goût de la formule. Ça, ça restera dans l'histoire. Je donne juste un exemple. Le fait de dire que l'homme est à la charnière entre le monde corporel et le monde spirituel, que donc il n'est ni animal, ni ange, toute la tradition scolastique médiévale l'avait dit avant lui. Et pourtant, tout le monde connaît la formule de Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête, pour nous rappeler qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Voilà, je crois qu'il y a vraiment un goût et un sens de la formule chez Pascal qu'il a fait passer à la célébrité. Il a innové quelquefois plus par la manière de dire que par le contenu. Alors, en tant qu'enseignant chercheur à l'université de Tours, comment est-ce que vous partagez votre temps entre cours et recherche ? Oui, ce n'est pas toujours facile. Je dirais que j'ai un avantage, c'est qu'étant sur deux villes, en fait, ma semaine se coupe en deux, c'est-à-dire que quand je suis à Tours deux jours ou deux jours et demi par semaine, c'est le moment de l'université, de l'enseignement, des étudiants. Et puis, quand je suis à Paris, c'est là que je dégage des plages horaires pour faire de la recherche. Mais il faut être clair, la recherche, ça se fait pendant les vacances scolaires parce que pendant l'année, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, c'est les petites vacances et puis un mois l'été de recherches continues pour pouvoir écrire. Vous avez notamment effectué des recherches sur Saint-François de Sales. Qu'est-ce que vous avez découvert à propos de ces écrits ? Alors, Saint-François de Sales, c'est un maître, je dirais, en connaissance de soi. Alors, Pascal aussi, d'un certain point de vue, mais ce qui est cadastique de François de Sales, c'est un esprit d'analyse. C'est vraiment un esprit analytique qui va détailler tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, François de Sales est un des premiers à analyser le phénomène de la distraction. Pas simplement le divertissement pécamineux, mais voilà, la distraction ou à l'inverse, ce qu'il appelle la studiosité, c'est-à-dire l'esprit d'attention. Et je dirais que cet esprit tellement fin, tellement psychologue qui va dans les recoins, etc., adapté à la vie spirituelle, ça donne un auteur comme François de Sales qui nous explique la vie spirituelle. Il donne des orientations, il propose des objectifs, mais surtout, il explique ce qui se passe quand on se tourne vers Dieu ou quand on pêche et les conséquences psychologiques que ça peut avoir. Et il nous apprend une énorme compassion envers nous-mêmes. Pas dans le sens d'une mauvaise indulgence, mais une compréhension et du coup, une sorte de patience envers soi-même qui est, à mon avis, une très bonne école et qui a un chemin d'humilité, certainement. En 2021, vous avez participé à la rédaction d'un livre intitulé « Femmes, mysticisme et prophétisme en Europe au Moyen-Âge et à l'époque moderne » qui reprenait les participations de deux colloques. Quel était ce projet ? Un des enjeux aujourd'hui, ce dont il est souvent question, c'est la place de la femme dans l'Église, avec en arrière-plan toujours un militantisme en disant que l'Église a oublié les femmes, n'a pas accordé d'importance. Alors, moi qui travaille sur la littérature du XVIIe, plutôt que de rentrer directement dans une polémique, je me disais que c'était peut-être intéressant de projeter de la lumière sur quelques figures de mon siècle, c'est-à-dire le XVIIe siècle, pour montrer que s'il y a eu des ombres, bien sûr, dans la gouvernance de l'Église, il y a aussi beaucoup de lumière. Et donc, les femmes mystiques en sont un très bon exemple. Donc, j'ai travaillé sur des grandes figures d'abèses mystiques, comme Marie de l'Incarnation, l'Ursuline de Tours, partie évangéliser le Québec, mais maintenant, je travaille aussi sur Louise de la Vallière, première maîtresse en titre de Louis XIV, mais pour six ans de vie avec le roi, il y a 36 ans après de vie pénitente au Carmel, avec une rédaction d'un petit traité sur la misère-corps de Dieu. Voilà, je trouve que ça vaut la peine d'aller regarder ce qu'ont fait ces femmes dans le siècle qui m'est confié, en tout cas, dans lequel j'évolue, pour montrer simplement qu'il y a des ombres et des lumières. Et parmi ces femmes mystiques sur lesquelles vous avez travaillé, est-ce que l'une d'entre elles vous a particulièrement touchée ? Alors, c'est vrai que Marie Guillard, donc cette jeune femme tourangelle qui est née à Tours en 1599, elle attire l'attention puisqu'elle est mariée à 18 ans, mère de famille à 19 ans, veuve à 20 ans. Après, pendant 10 ans, elle va s'occuper de la petite entreprise de son mari puis de celle de son beau-frère qui avait une petite entreprise de transport fluvial et donc à minuit, elle décharge les marchandises. Et puis à 30 ans, elle confie son petit garçon à sa sœur, elle rentre dans les Ordres, donc elle va être 10 ans Ursuline à Tours et à 40 ans, elle a une vision de la Vierge qui lui montre un pays qu'elle ne connaît pas et elle comprend qu'en fait, c'est le Canada. Et donc, elle va s'embarquer à Dieppe en 1640 pour aller évangéliser toutes les rives du Saint-Laurent. Elle va apprendre les langues amérindiennes, elle va écrire des dictionnaires en algonquins, en hurons, en iroquois et après, elle va écrire des catéchismes et elle meurt là-bas en 1672 et on a la correspondance pratiquement quotidienne de Marie de l'Incarnation avec son fils resté en France, Claude Martin. Donc, je dirais que on connaît la correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille mais c'est souvent une plus méchante Madame de Sévigné même si elle est drôle. Ça vaut la peine de connaître la correspondance de Marie de l'Incarnation avec son fils. Là, c'est pas méchant. On apprend beaucoup de choses sur la colonie de la Nouvelle-France et on apprend beaucoup de choses sur la vie spirituelle. Et d'ailleurs, sur ces femmes, est-ce qu'il y a une manière de vivre, enfin, en quoi leur manière de vivre la foi était différente de la nôtre ? C'est difficile de répondre parce qu'effectivement, les cadres de vie sont différents. Elles évoluent dans une société pour le coup très chrétienne dans laquelle l'Église a un grand prestige. C'est frappant. Mais en même temps, je dirais que les combats, alors Marie de l'Incarnation notamment sur la conciliation vie de famille, vie de travail, paradoxalement, elle a beaucoup de choses à nous dire puisque pendant dix ans, elle est chef d'une PME en fait et elle a quand même son petit garçon à charge. Donc, au-delà des cadres historiques qui peuvent effectivement évoluer, il y a malgré tout des problématiques qui nous sont proches. Et puis, les problématiques de vie spirituelle, là pour le coup, je pense qu'elles n'ont pas d'histoire, elles sont valables dans tous les temps. Comment lutter contre la vanité ou la paresse ? Il n'y a pas de date pour ça. Vous enseignez à des étudiants d'université. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter sur peut-être un échange qui vous a marqué avec un étudiant ou une étudiante ? Alors, j'ai une très belle histoire qui est un peu ancienne parce qu'elle doit dater d'une dizaine d'années mais malgré tout, ça reste pour moi un épisode marquant dans ma vie d'enseignante. J'ai en charge un cours qui s'intitule Bible, Mythe et littérature. Le but est que les étudiants repèrent les allusions soit à la Bible soit à la mythologie dans les textes littéraires. Le résultat, c'est qu'ils soient assez à l'aise en mythologie et que la Bible, on est vraiment en dessous du niveau de la mer. Donc, j'ai en charge depuis 20 ans ce cours et une année, un garçon et une fille m'ont proposé en début d'année un exposé sur l'église. Alors, ce n'était pas tout à fait le sujet mais c'est tellement rare que les étudiants proposent quelque chose que j'ai accepté. Et donc, le jour de l'exposé arrive, j'avoue que j'étais assez tendue, je me suis dit que j'allais avoir l'Inquisition, toutes les tartes à la crème. Et le garçon commence en donnant des chiffres, en parlant des cardinaux diacques, des cardinaux évêques, en expliquant toute la hiérarchie de l'église. Puis, il passe la parole à sa collègue qui, elle, nous parle, parle aux étudiants des sept sacrements et notamment le mariage en disant qu'il est un et indissoluble. Son camarade reprend le micro et conclut en disant voilà, c'est en raison de la hiérarchie de l'église et des sacrements. Voilà ce qui explique l'immense succès de l'église aujourd'hui. Moi, j'avoue que j'étais assise sur ma chaise. Je me suis dit mais comment est-ce possible que deux étudiants dans une université laïque et républicaine me parlent de l'immense succès de l'église ? Et en fait, à la fin, quand ils sont venus me demander leurs notes, ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient baptisés ni l'un ni l'autre, qu'ils avaient sollicité les bénédictines de l'église Saint-Martin qui, quand elles ont su que c'était pour un exposé à la fac, n'ont pas voulu répondre à leurs questions. Donc, ils avaient acheté le cachet de l'église catholique, divisé en deux et ils s'étaient partagés le travail. Et donc, après, j'ai réussi à les mettre en contact avec l'aumônier de l'université qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'ils concluaient l'immense succès de l'église et la réponse a été extraordinaire. Le garçon a dit écoutez, encore aujourd'hui, le catholicisme est la religion la plus répandue dans le monde. Donc, pour lui, c'était clair. Et la jeune fille, elle, a répondu qu'elle venait d'un village à côté de Loche et que le meilleur ami de son frère rentrait au séminaire alors que la famille n'était pas pratiquante et elle disait ben voilà, je me dis que 2000 ans après, ça marche encore. Donc, c'est quand même un succès. D'accord, effectivement, c'est assez original comme approche mais c'est chouette. Quel projet de recherche avez-vous actuellement ? Alors là, je veux continuer sur les conversions des femmes de lettres. Donc là, je travaille sur Louise de Lavallière qui s'est convertie. Après, j'aimerais travailler sur Madame D'Aulnois qui a été connue pour ses contes mais qui a écrit aussi des paraphrases de psaume. J'aimerais travailler aussi, si j'ai le temps, sur la Duchesse de Longueville connue comme frondeuse, comme femme aux multiples amants, cousine germaine de Louis XIV qui elle aussi s'est convertie dans l'orbite de Port-Royal. Voilà, j'aimerais montrer au-delà de cette face très exposée d'une cour de Louis XIV aux mœurs dissolues ce qui se passe en coulisses. Parce qu'en fait, si Louise de Lavallière se convertit, c'est parce que Marie de l'Incarnation priait pour elle. Si Madame de Montespan à la fin de sa vie se convertit, c'est parce que Louise de Lavallière priait pour elle. Et donc, il y a un jeu comme ça de chaises musicales, de prières et de conversions qui méritent, à mon avis, d'être montrées au grand jour parce que, voilà, ça donne une autre vision aussi de la cour entre ombre et lumière. Dans vos travaux universitaires, on a vu que les thèmes spirituels revenaient souvent quand même. Est-ce que la foi vous donne une vision plus fine ou différente des choses ? C'est difficile de répondre à cette question. Je crois profondément à cette première définition de la foi qui nous vient des pères de l'Église qui consiste à dire que la foi cherche à comprendre. Donc, effectivement, je pense que la foi non seulement n'annile pas la réflexion mais elle la stimule parce qu'on cherche à comprendre pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi la foi a donné de tels exemples de vie. Alors après, en travaillant sur la littérature du XVIIe siècle, cette littérature est absolument grevée de références à la foi chrétienne. Pratiquement aucun auteur n'est compréhensible en dehors de la foi chrétienne. Même ceux qui ont toiletté leur texte pour qu'il y ait peu de références, je pense à La Bruyère ou à L'Arache Foucault, ils sont complètement formatés par les catégories de l'Évangile. Alors, ça m'intéresse de remettre un peu au goût du jour ces textes ou ces auteurs ou ces œuvres qui s'expliquent par la foi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand manque de connaissances spirituelles. Je pense qu'on a un vrai patrimoine d'auteurs qui ne se cachaient pas de leur foi, de ce que pour eux le Christ illumine toute chose. Et donc, du point de vue intellectuel, si vous voulez, ça a donné des œuvres qui sont magistrales. Et donc, alors je ne suis pas pour ne travailler que sur ces œuvres, mais je suis pour travailler aussi sur ces œuvres. Et comme on n'est pas si nombreux à avoir ce souci de mettre au grand jour le patrimoine chrétien, c'est vrai que je me spécialise de plus en plus sur la littérature religieuse. Maintenant, je vais vous poser quelques questions courtes et vous pouvez répondre de manière courte ou pas. Complétez cette phrase, la personne humaine est ? Un mystère. Ça, c'est ce qu'on apprend en lisant Pascal. Donc, même si on désapproche, même s'il y a des gens avec qui on côtoie et qu'on connaît très très bien, il restera toujours cette petite pointe d'infini qui fait que seul Dieu a la clé des personnes. Le livre que vous lisez en ce moment ? Oui, alors je suis en train de lire, je découvre un philosophe allemand, Joseph Pieper, et je suis en train de lire son ouvrage qui s'appelle Le quadrige, qui est sur les quatre vertus théologales. C'est un auteur très thomiste. En fait, jusqu'à il y a peu, ses œuvres n'avaient pas été traduites en français. Il se trouve que quelqu'un m'en a parlé et que j'ai commencé à le lire et je trouve ça éblouissant. C'est clair, c'est simple, il n'y a pas d'érudition. Voilà, je suis plongée, je suis dans la vertu de la force et j'en suis vraiment, voilà, j'en suis très heureuse et je n'hésite pas à faire de la pub pour cet auteur. Les quatre vertus cardinales peut-être ? Une femme qui vous inspire peut-être autre que celle que vous avez déjà évoquée ? Oui, alors il y a une femme que j'aime beaucoup, c'est Elisabeth Le Sœur qui est une femme qui meurt en mai 14 à même pas 40 ans. Elle fait partie de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie parisienne, très cultivée. Elle va épouser un homme, enfin le couple va être très très uni mais elle épouse un homme laïcard, très voltairien qui va essayer de lui faire perdre la foi. et puis finalement il lui donne une biographie de Jésus de Renan et au contraire c'est le début de sa conversion et elle meurt, voilà, elle meurt jeune mais elle gagne la conversion de son mari qui rentrera même dans les ordres après sa mort. Je trouve que c'est une belle histoire, il y a plus ou moins une ouverture de procès qui a été entamée mais voilà, je n'hésite pas à me confier souvent à elle. Je trouve que c'est un très beau parcours de femme. Un moment qui vous ressource ? Alors, j'avoue que j'aime beaucoup les séries anglaises, enfin la mise au cinéma de Jane Austen. Donc Pride un préjudice, ça reste pour moi un très bon moment même si je crois que je l'ai vu plus de dix fois. Dans la version de la BBC, bien sûr. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez ? C'est une question difficile mais comme le Seigneur dit qu'il a préparé ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, peut-être qu'en arrivant là-haut, je me dirais c'était donc comme ça. Merci beaucoup Hélène et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de mars 2024 comme nous l'évoquions au début de cet épisode. Le lien est dans la présentation du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.